De la houle stationnaire et du bord offshore entre midi et deux sur la canne, rebonjour à toutes et à tous, on a un temps qui est un soleil dégagé, il y a quelques nuages de ci de là, une température extérieure qui est à 18, une température de l'eau qui est à 16, 17, cet après-midi en temps de dégager une température à 20, la marée elle est en train de remonter, le plein haut est à 17h15 avec des coefficients de 82 et sur cette marée qui est en train de remonter, le vent est offshore avec un secteur est-nord-est, il est faible à modérer, il y a un beau fort établi des rafales à deux, le plein d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses, la houle est plus propre qu'en début de journée, elle n'est pas parfaitement en ligne mais elle est de plus en plus propre là, une houle longue de 10 secondes de période orientée ouest-nord-ouest stationnaire en taille, donnée par la bouard, cachant Gascogne à 1m10 et 5 secondes, ça nous donne la même taille que tout à l'heure, il y a 20-30 cm, on déferlement régulier, 50 cm sur les séries qui rentrent fréquemment, 70 cm sur les grossettes, la barre est facile à franchir, les vagues ne sont pas sélectives, elles sont pratiques à port, tout le monde sur un plan d'eau qui est ridé avec des vagues qui sont semi-creuses, il y a des bouts, c'est surfable en petites planches pour un adulte comme pour un débutant, comme pour une petite crevette, sinon pour un débutant il faut la planche adaptée, il y a de quoi glisser, ça vaut un petit 1 sur 5, toujours ces bandes de sable pas calées, il n'y a pas des vagues partout, loin de là, ça surf au nord du banana au large, il y a un peu la gauche en face du banana, là on voit la droite en face de la digue nord, et à la digue sud ça surfe, il y a une petite gauche aussi qui arrive à des roulottes, il y a pas mal de mandalos, pas mal de débutants, pas mal d'écoles, il y a de quoi glisser, ça vaut 1 sur 5, rien de fou, mais du petit surf inhabituel en cette saison, mais praticable. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va légèrement baisser, on aura à peu près la même taille, la boire Cachon-Gascogne pour la fin de journée donne du 1,20 m et 5 secondes, pour ce qui est du vent il est prévu offshore, un peu plus par le nord-est, attention, on peut peut-être avoir un vent un peu plus marqué au nord cet après-m, les prévisions à 17h c'est légère baisse, 50, petit 70, ou l'ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent de nord-est 1,2, comme les précédentes journées, surfer avant la marée haute, ça restera quand même praticable avec la marée haute, mais il y aura beaucoup moins de spots disponibles, donc ça va se concentrer sur les quelques rares spots de marée haute en fin d'après-m. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08, 92, 29, 78, 73 à 14h et à 16h, en vous souhaitant la bonne journée. 1 seconde. 2 secondes. ... 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